bonjour à tous j'espère vous allez bien alors on est le samedi le samedi 5 5 novembre alors j'avais envie de vous faire un tirage sur la situation actuelle notamment sur ce qui se passe sur ce qui se passe concernant la censure alors c'est vrai qu'il ya une vague qui monte j'ai l'impression sur les réseaux sociaux et notamment sur youtube où il ya de plus en plus de vidéos moi je je regarde pas forcément des vidéos sur sur ce qui est sa sanatique vous voyez ce que je veux dire je regarde pas forcément des choses un petit peu tordues et j'ai de plus en plus de propositions de suggestions de vidéos mais vraiment encore alors je comprends pas en même temps j'ai réfléchi un petit peu et puis il ya comme une aussi une une bataille on a l'impression que il y a quelqu'un qui a donné un ordre là et qu'il fallait absolument damné toutes ces personnes qui font qui sont comme moi qui sont thérapeutes qui font ils essayent de faire du bien autour de soi en dehors alors c'est ce qu'ils disent en dehors des clous en dehors de l'état et donc notamment cette personne mme baquet je crois qui qui est partie pour faire le ménage entre guillemets donc elle veut en fait condamner elle veut faire la chasse aux personnes elle dit sectaire aux organisations sectaires alors moi je fais partie d'aucune organisation sectaire ce je suis dans et ben les médecines alternatives depuis 2008 et je trouve que il ya la chasse il ya la chasse à ça et c'est quand même dommage et ça me fait réfléchir pour la suite pour la suite des événements on essaye de retourner le cerveau aujourd'hui des gens en disant ça c'est mal et en plus donc elle appelle à quand même aller dénoncer son voisin sa famille enfin bon je trouve ça mais on arrive à un point c'est c'est dégueulasse c'est vraiment oh là là j'ai pas de mots je suis un peu je vous avoue que je suis un peu sous le choc de voir en france que en fait on est en train de devenir en fait on veut en fait après tout ce qu'on a vécu pendant deux ans et demi on veut ben maintenant on fait la chasse c'est on a fait la chasse aux soignants qui voulaient pas en fait faire ce qu'on leur disait et puis maintenant on fait la chasse après avoir vu des médecins défiler sur les plateaux télé mainstream dire tout et n'importe quoi alors ils veulent sauver leur leur politique médicale etc mais en pourchassant ben ces thérapeutes et puis je sais qu'il ya beaucoup de médecins qui comme ils ont été suspendus et bien ils se sont tournés vers les médecines douces voilà donc ça doit pas plaire donc je vais donc voilà en voyant tout ça un tout ce qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux tout ce que on veut en fait nous manipuler pour essayer de nous enlever en fait ce côté ce spirituel où on essaye de le en fait on essaie de le diaboliser en quelque sorte voilà je voulais savoir ce qui c'est ce qui la sens cette censure et cette cette mouvance entre guillemets où on essaye de manipuler les gens pour leur dire écoutez ça c'est pas bien et puis si vous voyez des gens comme ça et bien faut les dénoncer on est compte on arrive là moi ça me fait penser à la deuxième guerre mondiale c'est enfin voilà je suis un peu dégoûté de voir la tournure que prend la france en fait la politique française actuellement voilà alors je vais voir si est ce que ça va continuer en pire où est ce que ça va se calmer est ce qu'il y aura des changements alors me dit ici que c'est la fin d'un cycle bizarrement paradoxalement on dit c'est la fin d'un cycle bon d'accord la fin de quel cycle voilà c'est ça qu'on peut se demander si c'est la fin d'un cycle et qu'on passe à autre chose mais quelque chose de pire c'est pas la peine on va voir voilà donc ici on nous dit que effectivement c'est quelque chose encore de dur y avoir y avoir encore des souffrances et ben ouais parce qu'il n'y a pas de solution les français enfin les gens général ils ne trouvent pas de porte de sortie à tout ça on a la carte papyrus initiation initiation papyrus ça me donne pas en fait une idée de l'avenir on a encore une nouvelle manipulation qui arrive là on a l'impression qu'on a envie ça me fait penser à doctolib qui ont viré énormément de thérapeutes qui étaient dessus c'est comme si on demandait eh bien aux gens on va demander aux gens d'être eh ben diplômés ou avoir une formation reconnue par l'état et tout ce qui sera pas reconnu par l'état eh bien on va les faire passer pour des charlatans etc voilà en fait là il se pose la question qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on met de l'ordre par rapport à la science est ce que on veut comment peut-être que moi ce que je pense c'est que la la vente de certains médicaments etc est en baisse et là eh bien on veut réorganiser restructurer tout ce qui est médical mais en fait en même temps on n'a donné aucun moyen ou très peu de moyens aux hôpitaux donc là il faut savoir ce qu'on veut aussi on a tout fait pour bousiller le système de médecine système hospitalier etc et puis maintenant on est en train de faire on reproche en fait qu'il y a énormément de thérapeutes voilà énormément de gens qui deviennent thérapeutes il y en a trop ça prend le pas sur le reste et voilà on n'est pas content c'est ça en fait en gros vous voyez on essaye de passer à un message bien sûr voilà encore une fois c'est encore l'inversion c'est à dire qu'on va essayer de faire passer de dire voilà ça c'est bien ça c'est pas bien c'est un peu ça puis il y en a plein ils vont y aller à fond en fait tout ça c'est pour nous détourner de la lumière et la lumière l'amour l'amour inconditionnel quand je parle d'amour là c'est l'amour inconditionnel la bienveillance l'amour pour son prochain en gros et bien c'est pas beau et ça en fait ça s'insinue comme un serpent dans les réseaux sociaux c'est pas tranché on va faire ça c'est tout doucement c'est comme ça vous voyez ce que je veux dire c'est comme ça qu'ils y arrivent alors est-ce que c'est mondial est-ce que c'est le nouvel ordre mondial qui fait ça est-ce que c'est mondial ou est-ce que c'est juste surtout en France on va voir ce que nous disent les cartes alors là on parle de nouveauté quelque chose qu'ils ont mis en place c'est nouveau c'est nouveau ok donc là face face à des choses face à l'hypocrisie de certains face à le fait que les gens sont un peu perdus il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils en sont et bien on en profite pour mettre en place quelque chose de nouveau pour faire baisser l'énergie vous voyez pour faire baisser l'énergie au français pour comment dire pour les voilà pour les modeler pour qu'ils nous aient en fait qu'ils nous mangent tout cru quoi qu'ils nous aient dans la main qu'ils nous tiennent voilà je ne trouvais pas le mot ça c'est pour que le ça l'état nous tienne l'état nous tienne mais bon ça va marcher moyennement on va dire on a la carte de l'erreur c'est sûr que le jeu là ils disent que c'est une erreur ils font ça en douce ils font ça en douce tout doucement ça s'insinue comme je vous disais comme un serpent et là on nous dit que de toute façon c'est une erreur de faire comme ça parce que finalement les gens ont ouvert les yeux ont ouvert leur esprit beaucoup ont ouvert leur esprit et ne voient plus la même façon donc quelque part c'est une erreur de dire que ça va réussir ici on nous dit on parle de réussite renversée mais c'est le début d'un grand changement aussi pour plus de sagesse donc quelque part ce qu'ils sont en train de faire là c'est tellement gros énorme qu'il y a énormément de gens de toute façon qui pratiquent qui vont voir bien sûr ils vont voir leur médecin mais ils vont voir aussi des thérapeutes parce que c'est utile c'est des nouvelles thérapies je dis nouvelles parce que ça fait à peu près 40-50 ans que ça s'est ouvert au monde et on voit il y a beaucoup de gens qui ont des résultats et des gens qui se sentent mieux dans leur peau alors après il y a toujours des charlatans mais vous avez des charlatans aussi dans ce qui est reconnu par l'État on s'en est rendu compte l'énorme énorme buzz depuis deux ans et demi quand on se rend compte qu'il y a eu énormément de mensonges donc je pense que là on a ouvert les yeux on sait où ils sont mais bon il me fallait que je fasse cette vidéo parce que franchement moi qui suis concernée puis doublement parce que je fais des guidances et en plus je soigne donc voilà d'une manière alternative alors bon qu'est-ce qu'on nous dit encore ? nécessité on va encore en fait en fait on nous dit ici voilà ça continue c'est-à-dire que le mensonge ici d'hypocrisie par rapport à la nécessité de vous voyez là quelque chose qui pique là n'est pas ce n'est pas une richesse au contraire c'est plus il y a ça et moins il y a ça vous voyez ce que je veux dire vous avez compris il y aura une trêve quand même on va laisser le choix ça c'est l'avenir en fait on va laisser le choix le choix aux personnes finalement mais on essaye de nous si on ne nous a pas là on essaie de nous avoir autrement vous voyez tout ça c'est un contrôle de l'esprit et des personnes et si on échoue ici et bien écoutez on on commence un autre combat il commence un autre combat alors attention soyez vigilants les gens soyez vigilants ne vous laissez pas encore enfin bon c'est difficile mais justement vaut mieux être prévenir prévenir que guérir comme on dit vaut mieux prévenir que guérir ça me va très bien ce dicton voilà ce que ce que en fait je voulais vous dire et faire comme tirage parce que je trouve quand même on en arrive à un point il est grand temps que tout change mais voilà pour l'instant ça traîne malheureusement c'est pas si simple qu'est-ce qu'on nous dit encore là on nous dit que c'est une illusion aussi de croire que on va se transformer vraiment avec les personnes qui sont actuellement et bien la tête des états on nous dit ici que c'est une illusion de croire qu'on va basculer vers quelque chose de mieux c'est une illusion de croire que tout va changer tant qu'il y aura ces personnes et tant qu'il y aura ces personnes qui diront voilà il faut faire ça il faut faire le truc là typique voilà et on nous dit ici que tant qu'ils seront là et bien ils vont se battre ils vont continuer ce qu'ils ont commencé oui mais c'est vrai que plus ça va aller plus ils seront isolés isolés il y a un gouffre en fait qui est en train de se faire entre eux et nous le peuple les autres alors cette surveillance est-ce que ça va se calmer un peu ou pas on va voir est-ce que cette surveillance parce qu'en fait on est plus ça va plus on veut savoir ce qu'on fait on veut nous mettre des bâtons dans les roues si on ne dit pas la même chose si on ne montre pas si on ne fait pas la même chose que la doxa que ce qu'on veut qu'on fasse est-ce que ils vont lâcher le pied un peu sur alors que ce soit YouTube alors Facebook Instagram n'en parlons pas mais disons YouTube on va voir alors on nous dit que c'est en dents de scie c'est en dents de scie il y aura des hauts et des bas de ce côté là il y en a la sécheresse donc en fait il n'y aura pas de complaisance ici ils vont continuer à faire et à appliquer ce que certains organisations mondiales l'ont décidé voilà il y a quand même un début une graine qui est germée là qui commence à à germer concernant des gens qui se battent contre ça il y a quand même quelque chose alors je ne sais pas ce que c'est je vais voir je vais tirer d'autres cartes pour voir il y a quand même une graine ici qui est germée ok le feu il y a quand même je pense qu'on va avoir aussi peut-être quelque chose de nouveau un nouveau site ou un nouveau des nouvelles personnes qui vont organiser quelque chose pour continuer à se battre en fait contre cela pour avoir pour rester serein chacun chez soi c'est à dire que chaque citoyen doit être digne en fait de vivre comme il l'entend c'est ça en fait c'est ça qui est en train d'émerger donc certainement un collectif qui se bat comme ça et il va maintenant donc jusque là ce collectif s'économiser sur la parole sur les actions et là ça commence à sortir parce que quelque part voilà c'est lié en fait c'est lié au médical je pense c'est certainement un collectif de médecins de chirurgiens enfin voilà suspens de bûche je pense donc un collectif très connu je ne vais pas donner le nom ici vous savez le collectif voilà qui réinforme je ne sais pas si vous voyez donc là ici ils vont continuer leur combat et je pense qu'ils vont aller plus loin plus loin ils s'agrandissent voilà il y a une femme ici importante dans ce collectif ok donc ce collectif va s'agrandir ici donc il y a ça au moins une bonne nouvelle c'est que quelque part en face d'une nouvelle attaque sur le contrôle des personnes et bien et sur ce qui se passe sur la censure etc il y a quand même ce collectif il y en a d'autres des petits mais le plus important c'est celui-là qui va se transformer en fait en bataille pour la liberté en fait voilà et bien et bien c'est chaud c'est chaud en attendant c'est sûr que les choses se transforment en ce moment ça bouge beaucoup mais de l'autre côté aussi ils attaquent c'est à dire qu'on est en pleine bataille les amis ça n'est pas fini alors qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour terminer cette vidéo on le voit ça chauffe de partout l'Assemblée Nationale partout donc en fait moi je voulais savoir quand même est-ce que parce que j'avais une question concernant on parle plus en plus de l'immobilier ils n'ont pas remis ça sur le tapis mais je ne sais pas j'avais ça dans la tête depuis hier c'est à dire au niveau de l'immobilier c'était au Davos le gars du Davos je ne vais pas dire son nom qui disait qu'on serait heureux et on n'aura plus rien on n'aura plus rien mais on sera très heureux c'est à dire que on sera plus propriétaires ceux qui le sont mais on sera tous heureux c'est à dire que en gros il ne sera plus possible d'acheter quoi que ce soit qui nous appartienne en fait ça appartiendra tout à l'État notamment j'ai vu qu'en Guyane effectivement ce que je ne savais pas c'est que les gens ne sont c'est l'État qui est propriétaire des terres donc c'est très compliqué quand ils veulent faire construire une crèche etc en plus l'État qui est propriétaire ne paye pas d'impôts il faut le savoir c'est étonnant c'est étonnant donc au niveau de l'immobilier je voudrais savoir si vraiment les choses vont changer et se durcir ou alors c'est encore repousser alors ah secret c'est retourné cette carte secret il y a des choses qui sont voilà qui sont pas il y a des dossiers il y a des projets mais qui sont pas sortis qui sont pas sortis du tiroir ou du coffre alors pour l'instant on nous dit pas de changement secret temps voilà voilà donc c'est quelque chose effectivement c'est une idée qui a émergé et certainement il y a un dossier là-dessus pour l'instant le dossier il le laisse de côté parce qu'on nous dit ici le temps en fait c'est pas pour l'instant enfin c'est repousser voilà je dis heureusement ben disons qu'heureusement pour l'instant mais après voilà et là la chance bon chance séparation ah donc quelque part c'est repoussé c'est repoussé à plus tard mais mais je dirais que avec la carte de la chance et la séparation j'ai l'impression que ça va pas on va tout faire pour ne pas pour pas que ça soit appliqué pour pas qu'il y ait de loi qu'il n'y ait pas de 49.3 bien sûr donc là le jeu me dit que non en fin de compte qu'il y a il y aura des gens qui sont trop divisés par rapport à cette question sur l'immobilier sur voilà et il faut savoir aussi que le fonds aussi rapporte énormément d'argent à l'état donc il y a ça aussi mais bon ici donc c'est la réponse et non voilà déjà c'est reporté à plus tard mais en plus chance séparation ça veut dire que la chance pour nous c'est que les gens sont trop divisés même au niveau de l'état ceux qui gouvernent ceux qui font les lois donc ça passera pas c'est ce que nous dit au moins une bonne nouvelle écoutez il faut prendre ce qui vient voilà ok alors je remets tout à l'endroit il y avait une question sur les frontières aussi il y en a qui disaient oui les frontières sont fermées pas fermées moi je vois dans ma famille il y a des gens qui voyagent donc ils ont eu aucun problème pour sortir du territoire et apparemment on ne leur a pas dit que les frontières seront fermées donc je n'ai pas fait de tirage là-dessus parce que ce n'était pas quelque chose d'excessif déjà on avait pas mal de difficultés à sortir du territoire avec tous ces tests etc mais bon ça a été élevé dans la plupart des pays il n'y a plus de tests obligatoires il n'y a plus de voilà allez je vais faire un dernier tirage général juste pour savoir comme ça dans l'avenir qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc ça fait un petit moment tiens je n'ai pas utilisé celle-ci je vais l'utiliser pour un tirage général jusqu'à en fait cette fin d'année comment ça va se terminer en général cette fin d'année pour nous les français pour l'Europe alors comment ça va se terminer est-ce qu'on va avoir encore des choses qui vont arriver qui vont se durcir ou alors est-ce que ça va on va y voir plus clair est-ce que ça va s'éclaircir tout ça dans la société voilà allez on retourne alors regardez dans l'avenir on nous dit d'ici la fin d'année donc on va retrouver le sourire écoutez après ça remarquez par rapport à un changement il y a quelque chose qui va changer il y a quelque chose qui va changer on ne va pas s'attendre voilà mais il y aura de l'instabilité donc ça c'est un tirage général il y aura l'instabilité ah ici une petite victoire sur quelque chose peut-être alors je vais je vais les recouvrir peut-être est-ce que c'est une victoire en demi-teinte en demi-teinte je dis parce que des soignants suspendus je ne sais pas on va voir il y aura des gens qui seront contents et d'autres pas contents c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui va avoir gain de cause sur quelque chose d'important mais une autre partie qui ne sera pas content donc c'est un peu le pays qui est divisé et ça va créer de l'instabilité par contre il y aura une joie immense une joie c'est la première carte quand vous avez comme ça la première carte à gauche c'est celle vraiment qu'on lit en premier et qui mène après le jeu là en synthèse on nous dit que ça sera divisé cette joie va procurer de la jalousie ou de la critique face à un changement il y a un changement qui va se passer là d'ici la fin de l'année mais ça va créer de l'instabilité et il y aura des gens très contents bon miroir magnétique trahison d'accord oui parce que il y a je pense que pour moi ici c'est ce qu'on me fait passer comme c'est comme s'il y avait un examen un examen de personnes au niveau politique où on va découvrir quelque chose on va prouver en fait on va prouver qu'il y a eu trahison et ça va être un succès voilà ça va être peut-être une première victoire qui va vraiment satisfaire la population donc il y en a qui seront contents et d'autres pas forcément ceux qui sont accusés ils ne seront pas contents et ça concerne une trahison une trahison la trahison sur les français ce qu'on a dit qui était erroné alors voyons voir ici et oui par rapport au travail donc c'est certainement les personnes suspendues ici il y a certaines personnes qui vont avoir un gain de cause le temps avec une femme ici alors l'examen avec la tranquillité voilà je dirais que c'est une victoire en demi-teinte ici puisqu'on a la tranquillité la sérénité qui est retournée et la trahison ici qui nous fait ouvrir les yeux vers quelque chose et il y a le boom boom rang c'est à dire que ici voilà alors attendez je vais le remonter ici ce qu'on voit c'est qu'on va avoir une victoire en demi-teinte concernant des trahisons qu'il y a eu sur le peuple et ça va ouvrir vers c'est à dire que ça va ouvrir des portes à ce moment là pour que les gens en fait et bien qu'il y ait entre guillemets une vengeance c'est à dire une vengeance théorique c'est à dire qu'il y aura un boom rang c'est à dire que je pense que elles vont être reconnues ces trahisons et moi je vois pas autrement que si on en passe par la justice il y aura gain de cause de certains il y aura des victoires donc je dirais qu'il y a deux choses il y a une victoire parce qu'il y aura une reconnaissance que des personnes ont trahi le peuple des personnes importantes concernées par cette crise et puis d'un autre côté il y a aussi cette cette victoire par rapport à des personnes des personnes ici qui ont perdu leur travail d'accord mais globalement c'est la joie qui revient donc ça va être décisif ça donc ça peut être le retour de procès le retour d'enquête après mise en examen ça peut être ça voilà bon bah écoutez c'était vraiment très noir le début du jeu parce qu'en fait je me suis concentrée je voulais savoir par rapport à la censure etc effectivement la surveillance mais par rapport à l'évolution que va prendre la société en France et aussi quelques pays en Europe on voit quand même qu'il y a un progrès un progrès vers quelque chose de beaucoup plus heureux avec cette carte qui est la joie qui concerne un changement voilà les amis et bien écoutez je vous souhaite un excellent samedi amusez-vous bien reposez-vous voilà prenez soin de vous en tout cas n'oubliez pas de mettre tes petits pouces je vous embrasse à très bientôt